Finé, restez encore deux minutes, je voudrais simplement appeler Véronique Colucci, la femme de Coluche et Aldo Martinez. C'est sympa ça, ça c'est bien ça. Écoutez, j'ai eu l'occasion, comme Claude d'ailleurs, de participer dimanche à cette fête en fait, parce que c'était une fête du cœur qui avait lieu sur TF1. Et puis j'avais envie de trouver cette idée-là, tout le monde donnait des idées, on va faire ça, on va faire ça. Et je vous en avais parlé hier, à vous, le public qui êtes là, et puis les gens qui sont venus et qui n'étaient pas là hier. Et puis vous avez tous marché, puisqu'il y a dans cette boîte l'équivalent de 1000 repas. 1000 repas, exactement. C'est la première promesse qui est tenue. C'est formidable que ce soit vous qui la teniez. Je suis vraiment content que vous soyez tous complètement impliqués dans cette affaire. Est-ce que vous aviez comme espoir avant dimanche ? Est-ce que ces espoirs ont été réalisés ? Quotidiennement, on est en train de voir le résultat de l'émission de dimanche. Chaque jour, ils s'apportent un nouveau chèque, enfin des nouveaux chèques qui donnent des nouveaux repas. Et c'est formidable, c'est formidable. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Vous comptez pouvoir faire, Aldo, combien de repas cet hiver ? Il faudrait qu'on fasse 14 millions de repas pour les trois mois d'hiver. C'est-à-dire faire 50 000 repas par jour. Oui. Écoutez, tout ce que je vous souhaite, d'abord ce que je voudrais vous dire, c'est que cette boîte, elle est pour vous. C'est pour les restaurants du cœur. C'est très lourd. Attendez, on va la faire. Voilà, vous la prenez. Je vous remercie d'être venu. J'espère que ce petit quelque chose va pouvoir vous donner un coup de main. C'est beaucoup déjà. Et surtout, donner un coup de main aux 1 000 personnes qui sont dehors et qui vont avoir très faim. Je voudrais qu'on rappelle le compte chèque postal. Je ne sais pas si on va le voir apparaître sur l'écran. Si on ne le voit pas, ben le voilà. Si vous voulez envoyer de l'argent par chèque, ben Aldo, allez-y. Il faut libeller le chèque au Crédit Agricole, les restaurants du cœur. Il faut l'envoyer, Crédit Agricole, les restaurants du cœur. Ça, c'est l'ordre. Les restaurants du cœur, c'est l'ordre du chèque. Exactement. Et l'adresse est 75 515 Paris-Sédex 15. Voilà, en espérant que tout ceci continue comme c'est parti. Bon, Claude, on ne va pas revenir là-dessus. Je crois que c'est vrai que tout a été dit et qu'il faut maintenant que tout le monde agisse. Exactement. C'est ce que je disais hier. Michel a écrit de la main sur une affiche en compte sur vous. Je vois que son petit conseil a été suivi et il faut qu'il le soit encore. Voilà. Alors, effectivement, Claude vient de le dire, on compte sur vous et les restaurants du cœur comptent sur vous. Merci à tous d'avoir participé à ça. Merci. Et bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada